J'ai dit qu'on va vous enseigner les stratégies, vous allez voir que partout le diable travaille. Ici c'est une brigade, nous révélons les choses cachées de Satan. Pour vous amener à comprendre que le diable agit. Allons-y, le Matthieu, Apocalypse 13, verset 8, s'il vous plaît ensuite. Le verset 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui à qui, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est-à-dire qu'on peut calculer, trouver. La carabélie de calculer, c'est que, il faut vraiment calculer. Allons. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666, ça fait 3 fois 6. Je vous ai dit le 3 fois 6, nous fait sortir légèrement ici, qui est, non, 18. 18, 18, ça fait 9. Oh, le chiffre 9, c'est un chiffre très puissant. Je vais revenir encore là, ce mercredi, la janvier prochain. La numéologie. Amen. Et ça, c'est important de connaître tout ça. Amen. C'est pas partout en 5, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Moi, je suis en train de pousser, des études, en numéologie et tout ça. C'est important. Or, la bête dit que c'est un chiffre d'hommes. Oh, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé, quel est le jour? Hein? 6e jour. Parlez-vous, mais tu as peu de quoi? Le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre de l'homme, c'est 6. Amen. Amen. Le chiffre de l'homme, 6. Oh, le 3 fois 6, c'est-à-dire quelque chose. 3 fois 6, c'est-à-dire quelque chose. Oh, l'homme est proposé de l'âme, l'esprit et le... C'est 3, les 3 là qui font l'homme. L'homme est proposé de l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? L'âme, l'esprit et le corps. Donc, 3 fois, ça veut dire quelque part, c'est très puissant. Je vais revenir après sur la numérologie. Amen. Parce que c'est important de connaître ça. Je vais revenir sur la numérologie biblique, les choses, les stratégies. Amen. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect 666. Nous devons calculer et trouver, n'est-ce pas? Nous devons calculer et... Alors, donc, le chiffre, on dit que c'est un chiffre d'hommes, n'est-ce pas? Donc, on va aller plus 6. Donc, on va commencer par 6. Le diapin commence à calculer, il commence par 6. C'est-ce que c'est le chiffre de l'homme? Amen. Donc, on y va. A va faire 6. Écoutez très bien. A fait 6. En bas. En bas de A. Premier 6. B. Plus 6, ça fait 12. Allons-y. 12. 18. Plus 12. Et plus 6. On dit 24. Oh. Il a vraiment... Il a vraiment mis la nuit. 30. Le F. Vous voyez, le F. Fera 30 ici. Ok. Le G. H. I. Je vais laisser mon portable. combien ? ok il y a trop de choses à vous montrer vous comprenez pas vous allez comprendre je vous remercie je vous remercie je vous remercie très bien nous reprenons le verset nous reprenons le verset allons-y Apocalypse 13 verset 18 nous reprenons le verset écoutez très bien ça va beaucoup nous aider nous reprenons le verset allons c'est ici la sagesse c'est ici la sagesse que celui acquis acquis de l'intelligence qui a celui qui a de l'intelligence très ok que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre c'est ça je comprends non non j'ai la tête d'image allons-y c'est ici la sagesse que celui acquis qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête quand c'est un nombre d'hommes oh le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme l'homme a quelque chose le sixième jour allons-y et son nombre est 666 amen dans la vie il décale voilà donc j'ai dit c'est plus 6 c'est plus 6 regardez les noms que nous nous avons les noms c'est réfléchi quand quelqu'un veut donner un nom c'est qui l'a réfléchi n'est-ce pas vous savez que les noms ont leur signification amen on ne se lève pas maintenant quand vous donnez un nom donc les noms ont leur signification amen voilà je vais prendre un élément tout à l'heure qui va nous ouvrir les yeux je vais prendre ce qu'on appelle le computer le computer en anglais venu de l'ordinateur on poursuit loin dans l'enseignement allons-y plus bas le verset 19 est-ce qu'on peut suivre le verset 19 ah d'accord on dit celui qui ne le tient ni acheté du bon ok excusez oh là là je vois tout c'est ce qu'on appelle l'audition le verset 17 allons-y excusez le verset 17 à 18 et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque sans avoir la marque c'est-à-dire que pour acheter et vendre il faut avoir la marque de la la bête or je vous dis que tout est caractérisé par une marque la marque bleuone et sa marque mercedes et sa marque ainsi de suite aux autres il faut faire attention les tatouants mettez sur votre corps c'est une marque le nom de la bête ou le nombre de son nom oui c'est ici tu n'as pas ça tu ne peux ni acheter ni vendre allons-y c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête celui qui est ça c'est celui qui parle moins qui ne dit pas tous les secrets mais il a une connaissance il connait les choses les plus cachées c'est ce que la Bible dit il connait les choses les plus cachées amen nous allons calculer or on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'internet vous savez ça au moins on ne peut pas parler de l'internet sans le computer vous savez ça on ne peut pas parler de l'internet sans l'ordinateur l'important vous voyez ça là c'est l'ordinateur Aminadji l'important vous voyez là c'est les petits ordinateurs si tu maîtrises le portable tu maîtrises l'ordinateur c'est les mêmes fonctions qui sont sur l'ordinateur amen je ne vous ai pas dit que l'ordinateur est démoniaque mais aujourd'hui le système de comptoir du monde repose sur le computer repose sur l'internet tout est sur l'internet nous-mêmes nous sommes sur l'internet tout est sur l'internet quand tu n'es pas sur l'internet on ne peut pas te connaître Amen tout est informatisé tout est informatisé et c'est tout informatique il marche Amen mais c'est un c'est un système qui permet au diable de contrôler le monde entier Amen de contrôler le monde entier donc la marque est déjà là mais elle est voilée oh le computer comment on écrit le computer en anglais allons-y allons-y on fait le c on fait le c allons-y vas-y c non non c voilà c non c'est qu'un c tu écris non 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 ça c'est pas c tu comprends voyons le grand c comme ça oh oui laisse mon c c ok en bas en bas en bas travaille ta tête travaille ta tête oh comme ça M M le computer M M voilà P après le P on trouve E E comme U pardon U U U le T E R à la fin très bien R à la fin E R très bien Amen la vie dit que de calculer n'est-ce pas ok donc le C fait combien le C fera 18 ok 18 n'est-ce pas 18 le O nous cherchons le O ça fait 90 viens 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 tu vas t'abesser le M fera combien 78 78 78 78 78 le M 78 ça coûtait très bien vous devez ne comprenne rien dedans le P 96 je vais te réciter le U le U 126 126 le T 120 120 le E le E 30 le R 108 quand vous maîtrisez ça ce système de fonction du monde vous maîtrisez beaucoup de secrets parce qu'il y a des noms qui sont forcément comme vous allez calculer 666 c'est déjà la marque de la bête nous allons calculer la vie il faut de calcul n'est-ce pas nous allons calculer allons-y alors il ne faut pas se poser 18 plus 90 108 on va calculer ensemble je vais mettre aux gens des travaux de la tête non non attend 8 plus 0 ça fait 8 voilà il faut permettre à la salle de calculer ça fait 8 oui 9 vous avez 8 9 1 plus 9 10 ça fait 108 au canivale 108 plus 78 allons-y non 78 oh là là ce monsieur a trouvé problème c'est qui vous voulez une ma tête j'avais comme tu j'aime pas 18 allons-y on calcule ça fait 16 8 plus 8 16 plus 1 ça fait 8 plus un autre 1 ça fait 186 ok on est à 96 c'est ça le p fait 96 on calcule 6 plus 6 d'après 12 non non laissez-moi calculer ça nous ne donnez pas le résultat directement 1 on retient 1 9 plus 9 18 18 18 en fait délivrant de l'une ça commence à être trop chaud maintenant 22 tu commences à m'inquiéter 22 22 oui plus 126 ou bien il n'y a pas un calcul dedans vous verrez Jean 3 parce que c'est bien il a aimé le pire il a aimé c'est un calcul dedans après 8 8 10 10 24 408 8 120 8 620 c'est ça le pire 120 8 2 2 5 5 528 plus 30 oui oui 5 5 5 5 5 5 5 oui 108 écoutez mais n'est rien 108 le R à la fin ça fait 108 6 6 6 6 on attend le Seigneur ça fait 600 voilà ça soit 666 vous allez voir le computer vous allez calculer ça soit 666 parce que la Bible il est calculé et trouver le chiffre la bête donc quand vous calculez vous trouvez les 666 et quand vous êtes dans cette dimension de la connaissance des choses du diable Satan commence à avoir peur de vous je suis arrivé à ce stade de la dimension de la connaissance des choses cachées de Satan or la Bible nous dit de calculer et puis de trouver comment faire or le chiffre 6 c'est le chiffre de l'or donc le diable commence à compter par 6 or quand vous voulez calculer des choses c'est pour ça que le diable il y a des choses que j'ai comme connaissance je vais tout ce moment avec vous pour vous livrer je vous dis qu'il y a un dénemi qu'on appelle le diable c'est pour ça que la Bible n'aimait pas le monde parce que c'est qu'il y a du monde là mais le diable est caché derrière amen je ne vous ai pas dit le computer est mauvais mais c'est un système de contrôle amen donc il y a déjà la marque du diable derrière tu m'as dit c'est ici je vais revenir encore sur l'enseignement mais j'ai dit j'ai dit matin je reviendrai encore sur l'enseignement je veux encore éclaircir certaines choses sur la immunologie tout ça mais pour dire moi quand je dois d'abord rentrer dans une région l'inclinique ça m'intéresse la région m'intéresse le nom qu'on donne tout ça m'intéresse je calcule je trouve quelle est la stratégie parce qu'on ne se lève pas ma tête de donner un nom à quelqu'un on ne se lève pas qu'on s'appelle non mais c'est inspiré par tout ça donc par ça on peut d'abord savoir comment le diable travaille dans une région comment il se manifeste c'est pour ça que ça m'intéresse d'apprendre le chinois je vais apprendre les lettres chinois l'alphabet chinois tout ça ça m'intéresse d'apprendre tout ça parce que quand vous avez toutes ces connaissances Satan comment ça va faire Amen est-ce qu'on dit Amen Amen est-ce qu'on dit Amen Amen c'est un très grand secret de Satan les grandes connaissances c'est-à-dire que ne pensez pas que derrière derrière le monde derrière le système du monde il y a la marque du diable derrière vous voyez le chinois 366 nous avons cherché le compétence A plus B A plus K Z l'alphabet et vous calculez plus 6 plus 6 plus 6 vous trouvez Amen vous-même vous voulez faire des richesses faites vous-même les richesses vous allez comprendre Amen on ne se lève pas le matin quand vous donnez un nom à quelqu'un vous voulez quand vous donnez un nom à un enfant essayez de voir la définition scientifique du nom derrière ça il y a quoi vous calculez vous allez donner l'alphabet c'est plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 vous allez voir que le diable il connait tellement de choses et quand il y a un nom qui est donné qu'il y a un élément satanique dedans c'est comme une attraction ça attire les mauvaises choses Amen excusez-moi quand une personne défaite ici on appelle ça son nom en français caca il n'y a pas de mouche mais sa mouche va venir n'est-ce pas mouche oublée de venir parce que ça attire c'est l'élément qui attire les mouches donc quand une personne a un élément du diable amen ça va acquérir tout ce qui est mauvais voilà Amen donc qu'est-ce qu'est l'élément c'est ça qui est important et c'est ce qu'ils ont de l'enseigner Amen si vous maîtrisez ce genre de truc vous allez voir que vous allez dominer beaucoup de choses et je mets en garde tous ceux qui ont des tatouages pourquoi on les fait tatouage pourquoi on s'est tatoué en quoi c'est bon ah c'est la mort mais or le chrétien ne va pas poursuivre la mort même c'est percer le nez c'est un signe des esclaves des signes des esclaves en avant même c'est mettre les chaînes dans les pieds je suis en train d'enseigner la doctrine mais je vous enseigne les éléments du diable parce que mettre les chaînes aux pieds ça veut dire qu'on est esclave c'est une manière d'identifier des esclaves nous faisons ça une mort or l'histoire se poursuit toujours ça se rattrape l'histoire continue or les lesbiennes ont un signe les femmes lesbiennes vous voyez ils ont un signe de cause sur le niveau des pieds au gauche on met le truc il y a quoi chaîne l'emmène ça dans le pied si je cherche quoi dans le même chaîne dans le pied il y a quoi c'est joli si ton visage n'est pas joli c'est pas le pied là tu vas rendre ça joli mais ton visage n'est pas joli c'est une chaîne là qui a rendre le visage joli donc tout ce qu'on porte derrière ça c'est quelque chose c'est poussé par le diable de toute façon Dieu nous pousse poussé par l'esprit de Dieu nous posons des axes qui sont selon l'esprit c'est pour ça que le diable pousse justement ta soeur à faire des conneries Amen Alléluia nous allons nous tenir debout et nous allons demander au Seigneur la grande connaissance de sa parole nous allons lui demander de nous aider à aller très loin avec lui à marquer des connaissances c'est pour cela que il faut que le monde entier nous aide parce que si nous sommes aidés nous allons aider beaucoup de raisons avec toute cette grande connaissance que Dieu nous a donnée pour la destruction des oeuvres de la soeur c'est pour cela qu'il faut chercher à avoir la connaissance il faut qu'on ait très loin avec Dieu la matière de connaissance ça c'est très il ne faut pas être limité Amen nous prions ensemble le Seigneur nous prions le Seigneur nous prions nous ouvrons la bouche nous prions nous prions Dieu nous prions Dieu nous prions Dieu on ouvre la bouche et on prie on prie le Seigneur nous prions le Seigneur nous prions nous prions nous prions dans toute la gloire aide-nous à aller très loin à marcher de révélation de ta parole aide-nous Seigneur notre Dieu à connaître les stratégies du diable à connaître du Seigneur le Diable, parce que c'est notre ennemi, nous avons trois ennemis, bien sûr, notre frère, temps, et le monde, et Satan est notre ennemi, donne-nous d'avoir la connaissance des choses, afin d'aller très loin avec toi, au nom de Jésus, qui j'ai prié plus tôt, Amen. Dieu vous a soin qui vous bénisse. Amen. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, je veux m'organiser, parce que je dois faire partie tous les musiciens, le matériel à Barocco, parce que demain, demain, ils auront une grande veillée à Barocco, c'est vrai qu'on va avoir une veillée à Braboudoukou, depuis dien, ils vont commencer, mais ils ont négligé, en fait, ils ont joué un peu avec ça, ils avaient voulu qu'on croit après, eux, en temps, ce qu'on fait, qu'ils ont besoin de Jésus, cette histoire, c'est vrai, parce que c'est eux qui nous invitent, voilà. Ils ont négligé, donc nous avons une base, c'est pas parce que, je remonte, je remonte que c'est pas parce qu'on n'a rien à faire, qu'on va être à Braboudoukou. Amen. Dieu, on ne joue pas avec lui, donc, tout à l'heure, je vais acheminer le matériel à Zaroco, c'est-à-dire, je suis ça de près, moi, c'est comme ça, je suis. Le matériel ira devant moi avec les musiciens, tous les musiciens, et après, ça, je serai au cabinet tout à l'heure, pour recevoir tout le monde. Amen. Vous êtes ici, un centre de courte, de prière, ici, Dieu nous fait la grâce de connaître beaucoup de choses, et vous avez vu que vous venez de découvrir encore d'autres connaissances, il y en a beaucoup comme ça, d'ailleurs, et je suis obligé d'enseigner tous les jeudis, voilà, tous les jeudis, quand je commençais l'enseignement sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, parce que pour moi, il faut que chacun ait l'Esprit de Dieu. Amen. Pour moi, il faut que chacun ait des dons spirituels. J'ai dit, je demande au Seigneur, si vous avez une armée des gens qui ont des dons, qui manifestent des dons, qui ont des dons des visions, qui ont des dons des guérisons, vous allez voir que les choses vont aller très rapidement, parce que Jésus-Christ, aujourd'hui, là, ce n'est pas de la tâche, ce n'est pas parlé, il faut démontrer Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous fortifie. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous allons démarrer la réception. Dis à quelqu'un, Dieu, tu es béni. Tu es béni. Amen. La seule chose auxquelles vous ne devrez pas céder, c'est le découragement. Ne céder jamais la place au découragement. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours l'espoir. Même quand ça ne va pas. Amen. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est un miracle des dix écrans. Amen. Même si tu penses que ton corps, tonne de sa faible, il faut croire la guérison. Amen. Même si tu penses que les vies ne bougent, Dieu fera quelque chose. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Merci pour ta bonté. Je remercie pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus. Merci de bénir cette journée. Au nom de Jésus que j'ai pris, on dit Amen. Amen. Voilà. Bonne journée. Et puis à tout à l'heure, je demande au secrétariat de s'organiser. Où sont les musiciens? Allez lavez la bouche, j'envoie le temps, c'est toi. C'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Jésus, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Merci.